alors petit retour sur le 9bot 1e après deux jours d'utilisation donc vous pouvez le voir j'ai utilisé les protections vertes et bleu turquoise fourni avec du double scotch ça fait pas très joli mais au moins ça protège la machine pas hésiter à vraiment utiliser parce qu'on a tendance à le cogner devant et derrière donc ça c'est sur les parties bleu turquoise et versent et quand ils tombent donc c'est une belle machine super machine ici donc le bouton d'allumage à l'arrière la prise pour pour recharger beaucoup de tutos existent sur internet et majoritairement en anglais vous permettront donc de découvrir un plus en détail la machine comment l'utiliser etc de ce côté là le panneau derrière lequel se trouve la batterie là le liseré noir avec les lettres derrière s'enlève relativement facile encore il ya des tutos pour accéder en fait à la roue il a regonflé elle arrive plutôt dégonflé ce qui permet une prise en main relativement facile de l'autre côté donc du côté gauche derrière le même panneau en six mini cuir se trouve donc la carte mère de la machine le pédalier gauche ici c'est dans mon cas je suis droitier je fais 1m87 bouge beaucoup au début et c'est la partie qui prendra le plus donc n'hésitez pas à protéger je n'ai pas assez protégé pour le coup donc je vais rajouter un petit peu de cette espèce de mousse la poignée qui permet de soulever la machine fait un peu mal à la main à la machine fait quand même 13 kg donc pour rentrer dans un immeuble transporter cinq minutes il s'en va le recharger deux heures c'est oui le petit la petite protection que j'avais mis aussi pas hésiter à scotcher sur le 6 mini cuir ça tient pas très bien le doute le scotch voilà sur le reste le plastique et le pédalier il n'y a pas de problème ça tient très très bien et ça protège pas mal donc donc bonne machine sur deux jours j'ai dû en faire 45 minutes pour prendre le coup l'équilibre etc c'est hyper pratique ici vous pouvez voir juste à partir sur le chargeur ça se branche sur une prise électrique normale et c'est un plug relativement simple à comprendre il y a une petite partie linguette qu'il faut mettre vers le haut et on branche et après donc il y a une petite lumière quand c'est rouge ça recharge quand c'est vert ça finit pour la charger donc voilà donc pour revenir sur la prise en main il y a plusieurs vidéos vous verrez des liens dans la description ou apparaître sur la vidéo si vous avez activé les annotations vers le site de ninebot one avec aussi une très bonne explication là encore pour les anglophones des détails de l'intérieur de la machine si vous avez besoin de la défaire etc super machine maintenant donc là il ya quelques vidéos de démo donc de mes premiers essais 45 minutes une heure grand max pour en cumuler à étaler sur deux jours au début le bien en main et après c'est de l'éclate là ici donc juste un petit aparté sur l'application sur l'application donc au début il y a la possibilité donc d'avoir une restriction de vitesse faut appuyer sur le bouton avec la petite jauge qui est en haut enfin qui représenté en haut sur à côté de la du logo bluetooth et qui est en bas à droite et donc lorsque vous cochez ce bouton vous allez avoir une petite un petit warning qui va se mettre en place et qui vous dit donc que vous êtes en mode débridé vous pouvez atteindre les 20 km heure annoncée dans les specs après sur la distance j'ai pas encore testé les 11 km d'autonomie max par rapport à mon point je pense que je vais atteindre plutôt les 15 km 10 à 15 km à tester après donc en tant que 100% débutant je n'en avais jamais fait avant je recommande vraiment la machine elle est agréable elle est très douce aux pieds après ça fait mal aux jambes attendez vous avoir un petit peu de douleur à l'intérieur des pieds d'avoir les muscles tendus en fin de journée mais c'est vraiment fun une fois qu'on s'y fait et qu'on se balade dans les rues et une sensation de glisse très agréable donc si vous hésitez entre plusieurs machines celle là coûte un peu plus cher mais c'est la plus aboutie en termes de design elle n'est pas une copie du solo wheel qui est le premier monocycle électrique à avoir été fabriqué maintenant un peu plus de trois ans je crois et et derrière ça en plus de ça l'application l'application mobile est un peu plus en termes de personnalisation des leds etc ça rend vraiment l'objet fun voilà j'espère que ça vous aura aidé dans votre choix si vous n'avez pas acheté la machine et en tout cas à bientôt merci